Je vais essayer de vous faire l'exploit de résumer ce qu'est la Cité de la Bande dessinée en environ 3 minutes pour pouvoir passer la parole à Appilier ensuite. La Cité de la BD c'est à Angoulême bien sûr, c'est pas le festival, c'est la première chose à savoir, même si on est évidemment partenaire. C'est une institution à caractère public et commercial qui est financée par des fonds publics et par nos fonds propres destinée à faire la promotion de la Bande dessinée au national et à l'international. Donc on est partenaire de nombreuses manifestations, comme le salon de littérature de Cognac, comme Musique Métis, comme le festival international de la BD bien entendu. Et dans nos locaux, on accueille environ 200 000 visiteurs à l'année. Alors nos locaux, c'est à dire qu'on a une librairie qui est une des plus grandes librairies Bande dessinée de France. On a une bibliothèque dont j'ai la chance d'être directeur, une bibliothèque de lecture publique où on peut emprunter des Bande dessinée, un centre de recherche et de documentation sur la Bande dessinée qui accompagne les chercheurs et les étudiants, et un fonds patrimonial qui a eu pendant très longtemps le dépôt légal de la Bande dessinée, ce qui fait qu'on se retrouve à avoir le plaisir de stocker 250 000 ouvrages de BD de 1827 à janvier 2020. Toute l'année, on a également une politique d'exposition et d'atelier, que ce soit à la bibliothèque ou au musée, j'y reviendrai après, des ateliers autour de la création de BD, autour de la découverte de la culture de l'image. On a en 2019 accueilli 14 000 scolaires et parascolaires, soit pour visiter des expositions, soit vraiment pour créer des ateliers autour de l'initiation à la BD et l'image. Au-delà de ça, on a un événementiel toute l'année, puisqu'on est aussi centre événementiel et congrès, on peut louer des salles à la cité de la BD. On a un tiers-lieu qui s'appelle la New Factory, dans lequel on a des regards croisés, on a des rencontres, on a beaucoup de choses qui s'y passent, on a des game jams, des étudiants jeux vidéo qui viennent travailler dedans. Mais on a également des salles qui sont proposées à la location, un restaurant, un musée de la bande dessinée, qui est un des rares musées de la bande dessinée en Europe. Il y a celui de Bruxelles, bien entendu, mais il y a également celui d'Angoulême, qui fait quatre grosses expositions à l'année, plus tout un tas de petites, particulièrement cette année, puisque la cité de la BD éco-pilote de 2020, année de la bande dessinée. C'est une année qui a énormément d'enjeux pour nous et pour la bande dessinée en France. Puis nous participons également à des manifestations locales en Nouvelle-Aquitaine autour du livre, comme Minami Manga, la bulle des lecteurs, le prix de l'hippocampe depuis cette année. Et également des manifestations comme Bulle en Führer, qui se concentrent plus particulièrement sur le public jeune, qui est entre les mains de la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, là je vous ai fait une présentation très rapide des différentes entités, à part la Maison des auteurs, que Pili vous présentera plus en amont. On a également vocation à accompagner une politique des auteurs toute l'année, pour notamment travailler à la valorisation des auteurs, mais aussi à l'ordre des précarisations, que ce soit sous forme de conseils, sous forme simplement de prestations, qu'on leur commande pour animer des ateliers, faire des cours de dessin, faire des dédicaces, du live painting, etc. Et les domaines où nous, nous pouvons aussi être utiles à des structures qui veulent travailler autour de la bande dessinée, c'est tout ce qui va être des formations, ou pour une structure de formation, si vous voulez apprendre à faire des ateliers sur la bande dessinée, animation d'ateliers, de compétences, de table ronde, etc. Circulation d'exposition, on a un catalogue d'exposition qu'on peut proposer à la location, l'aide à la conception artistique ou au commissariat d'exposition. Bien entendu, tout ça, c'est des prestations qui ne sont pas gratuites, mais que nous proposons, et que nous proposons de plus en plus. Les ateliers, les formations BD, la conception de bibliographie, l'accompagnement de projets pour structurer, pour structurer, mettons, une section bibliothèque dans une bande dessinée. Et il y a un certain nombre de choses qu'on propose, bien entendu, de manière totalement gratuite, parce que c'est aussi notre cœur de métier, notre cœur de service public, comme vous mettre en contact avec des auteurs, si vous cherchez un auteur, vous mettre en contact avec un RP chez un éditeur. Tout ça, c'est des choses qu'on peut, bien entendu, assurer. Et voilà, c'est une présentation extrêmement synthétique de ce que fait la cité de la bande dessinée. Et je vais laisser Pili vous parler de la maison des auteurs, qui est vraiment une structure qui est très, très particulière au sein de la cité. Oui, bonjour. Comme l'a dit Samuel, la cité, c'est plusieurs entités, plusieurs départements, plusieurs missions. La maison des auteurs a comme mission l'accompagnement des auteurs, qu'ils soient jeunes auteurs émergents ou auteurs confirmés. Et c'est une particularité également dans cet accompagnement, puisque nous ne recevons que des auteurs de bande dessinée ou de cinéma d'animation, puisque nous sommes tout à fait liés à l'identité de la ville et aux pôles images de cette ville, où la narration graphique a une force particulière. Donc nous sommes nés en 2002, donc nous sommes une maison à la fois jeune et plus si jeune. Et nous avons reçu plus de 300 auteurs depuis. Ces auteurs sont en grande majorité internationaux, puisque 60 % des gens que nous accueillons viennent de l'étranger, et 40 % sont soit des auteurs qui vivent à Angoulême, soit des auteurs qui viennent d'autres régions de France. Ces accompagnements sont assez spécifiques par rapport au schéma classique des résidences, puisque nous avons des résidences avec des formats courts, des formats de 3 mois, notamment dans le cas de partenariats internationaux. On profite pour glisser que nous avons des partenariats depuis maintenant plusieurs années avec Taïwan, la Colombie, l'Espagne. Nous démarrons un partenariat avec la Serbie. Nous avons des partenariats ponctuels avec l'Institut français. Donc si je signale ces pays, c'est peut-être parce que ça peut faire écho chez vous dans le cadre de manifestations sur certains lieux du monde, si d'aventure vous faites des actions particulières avec ces pays-là. Nous avons également des auteurs internationaux qui viennent seuls par leurs propres moyens, et que nous pouvons accompagner sur des tons plus longs, tout comme les auteurs nationaux. Donc nous pouvons recevoir des gens pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, c'est des durées extrêmement longues pour des résidences. C'est des gens qui s'installent très souvent sur le territoire et qui viennent grossir une communauté de 250 auteurs qui vivent à Angoulême. Donc si je vous dis tout ça, c'est aussi parce que de notre... Enfin, la place qu'on occupe, c'est peut-être pour vous dire qu'on peut vous aider, peut-être, à identifier des créateurs qui peuvent répondre à des besoins que vous avez, soit sur des ateliers ponctuels, sur des opérations plus importantes, que ces auteurs internationaux, c'est une chance pour nos territoires, puisqu'ils sont déjà à Angoulême et qu'on n'a plus à payer des billets d'avion, on n'a plus à essayer de les contacter. Donc en quelque sorte, nous sommes une sorte de réservoir des possibles que vous pouvez bien évidemment solliciter. Alors ça, c'est un premier volet. Donc je vous passe des images quand même pour que vous voyez un petit peu les installations, puisque les gens viennent pour du travail de création. Ce qui n'empêche pas que nous soyons sur d'autres projets de médiation, notamment dans des établissements scolaires, notamment dans des quartiers, dans le cadre de renouvellement urbain ou d'autres actions. Et puis, je vous ai mis quelques images, puisqu'on est une cité d'images. On va en parler dans deux secondes. Je voulais juste vous dire que le deuxième volet qui est très important, c'est l'accompagnement des auteurs et des professionnels qui est porté par la Maison des auteurs pour partie. Nous avons un outil qui s'appelle La Lettre aux auteurs. Je vous engage, si vous êtes dans des institutions, à vous abonner. C'est gratuit. Vous allez sur le site citbd.org, vous cherchez Ressources pour les auteurs. Vous allez voir un outil qui s'appelle La Lettre aux auteurs, qui est en fait l'actualité des auteurs, l'actualité de l'édition, tout ça pour la bande dessinée, l'actualité sociale, fiscale, ma vie d'auteur, enfin des rubriques qui vont vous permettre de vous tenir au courant de tout ce qui tourne autour de la galaxie bande dessinée. Je pense que beaucoup d'institutions sont adhérentes de cette lettre. Et nous avons un service juridique qui se destine évidemment à répondre aux questions des auteurs, mais qui peut également parfois vous aider si vous avez des questions plus précises par rapport à un auteur que vous accueillez, même si ce sont plutôt les missions de nos collègues de l'ALCA, mais on peut aussi vous aider. Donc je vous ai dit que le plus important pour nous, c'était peut-être la mise en relation. Donc je vous ai mis des exemples de gens que nous allons accueillir cette année. Ça, c'était dans le cadre des résidences du CNL, les bourses de résidence, feu, j'allais dire, bourses de résidence, puisqu'elles sont supprimées pour ce volet-là. Mais bon, on a deux auteurs qu'on accueille. Il y a un auteur qui est Marcelo Quintanila, qui est publié chez Saela, qui est un Brésilien. Il y a un auteur parisien, Sergio Aquindo, qui travaille la question de la relation texte-image. Leur programme du CNL est quasiment bouclé. On peut encore le modifier, je vous le dis, parce que s'il y en a qui travaillent sur le Brésil ou qui travaillent sur des questions de forme hybride, un peu sur texte et image, on peut leur céder une petite prestation gratuitement dans ce cadre-là. Voilà, c'est le seul cadeau qu'on pourra vous faire pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et ensuite, je vous ai mis des gens que nous allons accueillir au cours de l'année 2020. J'ai fait une toute petite sélection puisqu'on va accueillir 40 auteurs. Donc, pour le Chili, Alberto Montt, qui est aussi publié chez Saella, donc qui est traduit en français, qui est très désireux de faire des ateliers sur le territoire. Donc, je vous le signale. Natcha, qui vient d'Argentine, et je l'ai mise, parce que c'est une problématique très intéressante sur la question de... On part à l'étranger, puis on revient dans son pays malgré la crise, parce qu'on y est très attaché. Et pourquoi ? 2020, c'est aussi l'année de l'Afrique, et il ne faut pas l'oublier. Donc, j'ai mis un auteur togolais que nous allons accueillir en Goulême. Il y aura toute une opération avec la cité autour de la BD africaine qui est pilotée par Jean-Philippe Martin. Donc, n'hésitez pas à le solliciter si vous voulez faire des choses sur l'Afrique. Et puis, une bourse Saïf. Donc là, également, on pourra peut-être envisager des rencontres avec une autrice qui travaille pour Actes Sud. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter si besoin. Regardez sur le site citébd.org et voilà, nous sommes à votre disposition. Et dernière chose, si vous allez sur le site, pas de panique, il va être refait cette année. Il est un peu vieillot, mais ça va être refait. Merci beaucoup. Applaudissements